Bonjour à tous. Lorsque nous prenons parfois conscience de notre péché, finalement de la distance qui existe entre nous et Dieu, nous sommes parfois accablés. Et il est bon parfois d'être accablés parce que nous prenons enfin conscience de la situation réelle de notre vie. Pour autant, rester dans ce sentiment n'est pas bon, n'est pas juste, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Nous trouvons un épisode dans la parole de Dieu qui nous parle du retour de l'exil et d'un moment particulier où le peuple de Dieu va être à l'écoute de la lecture de la loi, c'est-à-dire de ce que Moïse avait écrit, vraisemblablement de la lecture du Deutéronome, où Dieu parle des promesses de bonheur et de malheur, suivant que l'on est fidèle ou pas à sa parole. Et voyons ce qui se passe. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8 et au verset 9 à 12, il est écrit « Néhémie le gouverneur, Esdras, le sacrificateur scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil et dans les pleurs, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces et envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de près, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Voilà la situation du peuple qui, en entendant tout ce que Dieu avait dit à Moïse et qui était consigné dans le livre de la loi, Eh bien, tout cela, ça leur est arrivé, ça leur est appliqué. Et ils comprennent que s'ils sont partis en exil, eh bien, c'est parce qu'ils avaient péché et ils ont le cœur triste. Et pourtant, Néhémie, Esdras, les Lévites leur disent « Ne vous attristez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de joie. » Un jour de joie qui vient de Dieu. Alors, où se trouve la joie quand on prend conscience de son péché ? Eh bien, c'est simple. Lorsque je prends enfin conscience de mon péché, je prends également enfin conscience que Dieu m'aime et qu'il veut me sauver. Alors, si après quelques instants de tristesse, normaux, et Dieu me dit « Détourne-toi maintenant de ce temps et regarde tout ce que j'ai fait pour toi, pour que tu puisses être dans la joie, sauvé. » Sous-titrage ST' 501